Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le GGRC-H20. Ce drone est un hexacoptère, c'est-à-dire qu'il a 6 hélices. On retrouve dans ce kit le drone, une radio en mode 2, et ici un petit sachet avec un tournevis, des hélices de rechange et un chargeur. Comme on s'en rend compte ici, ni le drone ni la radio est imposante. En effet, pour moi le GGRC fait partie des plus petits hexacoptères du marché. Ce drone existe dans deux coloris, la couleur bordeaux comme le mien, ou alors la couleur or. Il est alimenté par un LiPo 150 mAh en 3,7V, lui permettant environ une autonomie de 4 minutes. Le drone est équipé de LED rouge à l'arrière, pour indiquer le niveau de batterie ou l'association drone télécommande, et bleu à l'avant. Malgré sa petite taille, ce drone est vraiment bien équipé. En effet, sur la radio on retrouve divers boutons. Ici, le manche des gaz, avec la rotation, et ici la translation, et marche avant, marche arrière. Un bouton de mise en route. Un bouton de réglage des trims, marche avant, marche arrière, et un bouton de réglage des trims pour la translation. Et sur l'avant de la manette, deux boutons. Ici à gauche, un bouton permettant de passer le mode débutant en mode expert. Et à droite, un bouton permettant d'enclencher les versions, et permettre ainsi la réalisation de figures 3D. Et petit plus sur cette radio, le bouton de droite ici s'enfonce. Et en appuyant sur ce bouton lors d'un vol, vous enclenchez le retour automatique de votre drone. Ce qui paraît incroyable pour un drone de cette taille, mais si, il peut le faire. On peut remarquer sur le manche des gaz, un petit cran, qu'il faut absolument enclencher pour la mise en route du drone, ou l'arrêt du drone. Si le cran n'est pas enclenché, le drone ne réagira pas. Avec un poids total de 20 grammes d'hypocompli, ce drone est à la fois robuste et maniable. Je tiens à rappeler que ce drone est conçu pour le vol indoor, mais au vu de sa puissance, il est possible de le faire voler dehors par gants faibles. Petit mais costaud, vous trouverez ce drone sur divers sites internet avec un prix moyen d'environ 15 euros. Après toutes les explications, c'est parti pour un vol d'essai. Sous-titrage Société Radio-Canada